On reçoit tout de suite Aminata comme chaque jeudi pour défis 10 Bonjour Aminata Bonjour Pache Bonjour Aminata Bonjour Aminata Allez Ox Comment est-ce que tu as fait ? Bien C'est ton nom C'est mon nom C'est mon nom Je ne sais pas si je le dis Tu ne peux pas le râper Je ne peux pas le râper Je ne peux pas le râper Je ne peux pas le râper C'est la vie de Zéga Rappes bien Rappes bien Ils ne sont pas le râper Rappes bien Rappes bien Allez Vous allez aller Tu as un goût Où is-culos if possible Il est en Allant d'ici Les oh On va aussi Tu vas être très grand Tu vas changer C'est complet Où vous êtes Il n'est à rien Tu ne parles Alors Aminata, vous avez dit ce qu'il y a de l'édile ? Quel mot rélevé de l'édile ? Aujourd'hui, nous sommes à Awandoï, une jeune femme qui a... Ah, je pensais qu'elle s'appelait Adja Awandoï, mais Awandoï plus tôt. Awandoï, Awandoï, oui. Elle est âgée de 30 ans. Elle a quitté le Sénégal depuis 13 ans, dans l'Arabie Saoudite. Après son bac, dans Lyon, elle a eu un master en droit. Donc, nous sommes à l'entretien de l'entretien de l'entretien et de l'entretien de l'entretien du Sénégal. Une partie de mes études au Sénégal, j'ai quitté, j'avais 13 ans. Je suis partie en Arabie Saoudite pendant 6 ans. Après cela, j'ai eu mon bac et je suis partie à Lyon, en France. Donc, j'ai passé pratiquement 7 ans là-bas. Au début, ça a fait un choc culturel parce qu'on quitte Sénégal pour aller en Arabie Saoudite, pour aller en France. Donc, ça fait 3 cultures différentes qui m'ont forgée, qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Parce que ça m'a permis d'appréhender plusieurs aspects, en tout cas d'avoir une sensibilité humaine par rapport aux autres. Et d'avoir une facilité d'adaptation et facilité de m'imprégner de la culture de chaque pays où j'ai été. J'ai fait des études de droit là-bas. J'ai eu mon master 2 en 2009. Puis, j'ai essayé de m'intégrer en France en travaillant. Mais le parcours étudiantine était difficile. J'étais boursière, mais ça ne suffisait pas. Donc, il fallait travailler en même temps. Il fallait travailler avec les études. Et comme je faisais de droit, c'était assez difficile d'accumuler études et travail. Mais avec la force et la foi, comme je dis, j'y suis arrivée. Parce qu'on est africaine, musulmane. Et à une femme, de surcroît, c'est très difficile de s'intégrer dans le marché du travail, malgré qu'on ait toutes les qualifications possibles. Je pense qu'aller ailleurs, c'est enrichissant. Ça nous permet de voir autre chose que ce qu'on voit au jour le jour. Ça nous permet d'avoir un recul. Parce que lorsqu'on a quitté ses parents, lorsqu'on quitte sa famille pour partir, on est obligé de se responsabiliser, d'avoir une force de caractère pour atteindre nos objectifs. Donc, lorsqu'on revient, on a ce recul de la vie qui fait qu'on appréhende les choses d'une différente manière. On n'a pas la même vision, on n'a pas les mêmes sensations. Et ce qui fait qu'on peut avoir une objectivité qui fait qu'on sait ce qu'on veut, on sait comment y arriver et on va tout faire pour que ça aille. Lorsqu'ils partent, il ne faut pas qu'ils soient déviés de leur objectif. Parce que la tentation est très facile là-bas. Personne ne sera là pour vous surveiller. Mais si on garde en tête qu'on est là pour une chose et qu'on veut revenir au pays, c'est très important. Moi, je n'étais jamais partie dans l'optique de rester en France. J'ai toujours voulu revenir, mais je voulais avoir un déclic qui me permettait. Donc ça aussi, c'est propre à chacun. Le moment où tu te sens prêt à revenir au pays et être prêt à galérer. Parce que venir en un mois, six mois, trouver du travail, ce n'est pas facile. Donc il faut se donner un an, deux ans, trois ans, pour mon cas en tout cas. Voir plus, il faut trouver quelque chose et s'insérer. Donc c'est un choix. Parfois, c'est un sacrifice de partir. C'est un sacrifice de revenir parce que peut-être qu'on avait une situation stable là-bas. Mais on est jeune, on a envie que notre pays réussisse. Et si nous, jeunes, on part et on ne revient pas, je veux dire, l'avenir de notre pays peut être en péril. Mais il m'est arrivé parfois d'être interpellée sur le fait que j'étais juriste. Certains pensaient que je ne pouvais pas être cadre, avoir un bac plus 5, être juriste. De sur quoi être une femme, être africaine. Donc c'était plus pour eux de la curiosité comment cette femme peut travailler dans la restauration ou autre, alors qu'elle a un bac plus 5. Donc c'était surtout par rapport à ça. ou d'autres qui me posaient carrément la question, quand est-ce que vous rentrez chez vous ? Donc lorsqu'on vit ça au quotidien, on se dit mais on n'a rien à faire ici, donc mieux vous rentrez chez soi. On n'est jamais mieux que chez soi de toute façon. Avant d'où il s'appelle-t-elle, entre Arabie Saoudite, France et Sénégal, il faut qu'il ne faut pas être encore, surtout dans la culture, il n'y a pas de faire, mais il n'y a pas de faire, 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 il n'y a pas de faire. Oui, il n'y a pas de faire. Avant nous, elle est restée un an en France, chaque jour elle se posait la question, est-ce qu'il n'y a pas de faire ? Dans quelles conditions il n'y a pas ? Est-ce qu'il n'y a pas de faire ? Donc pendant un an, il y a eu de réfléchir, à un moment donné, elle est restée deux, trois ans, c'était vraiment difficile pour elle. Donc il n'y a pas de discrimination, discrimination dans la France, il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas de faire. Je ne dis pas que je veux que je n'y ait pas de faire. Il faut sentir que le patron ne s'est pas fait dans le contrat de la place. Il faut que ça ne soit pas le temps. Ce sont des paroles que je pense que c'est valable. Tu as l'air de parler? Je vous remercie de la parole. Je pense que ce sont des paroles qui sont valables. En plus, on va voir le cadre de la entreprise. En plus, on va faire de la même chose que tu as pu faire un cadre d'entreprise. Et puis on va re-traiter à la retraite. Donc on va re-traiter pour les autres. Parce que tout ça, moi, tu es indispensable. Je pense que personne n'est indispensable dans la vie. Et quand il faut des gens, il faut qu'il vous dise. Il n'y a pas de faire les choses, il faut qu'il dise. Faites que les gens devaient me dire. Je leur fais de la traite et je leur fais de leur travail. ah d'accord voilà donc mou gok awa djambar la n'yunkoïe n'yunkoïe féliciter bbaha awa doué pour djigéni par exemple djigéni n'est qu'exéliens amne aussi bénécontrent mouham d'affaires d'un petit baille mouillard si nous sénégalaisis benne moins ça de n'est pas aussi un bromcoeur non c'est vrai non 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 d'accord ça dit bonnet et exéliens amne benne âge bohalla bojton l'eau de n'y a pas d'accord parce que les filles les choix sont beaucoup plus trucs pour exéliens soit non pour une monnaie des fois pas c'est à qui bohalla mais voilà c'est compliqué des fois de n'évoquer aussi djigéni bb sénégal pour recours sénégalais pour nous mène aventureux n'est que si d'eux benne d'eux djigéni n'ouko benne un moment d'être yard d'homme un film c'est très difficile qui le donne un bébé bataille m'évoquer ni djigéni des fois ils ont tendance à rendre un projet quoi proche nous investit projet l'idée à nos projets de c'est le projet de groupe il y a un projet de groupe il y a un projet il y a un projet des acteurs des acteurs de développement il y a un projet il y a un projet de groupe Aminata, merci pour nous présenter Kharitouye et Awana c'est ça, et nous avons nous avons une nouvelle n'hésitez pas, venez si vous voulez, nous avons nous avons une nouvelle défi diaspora et jeudi prochain on te retrouve Inch'Allah sinon tu animes ta page Facebook tous les jours oui, les défis de la diaspora oui n'est-ce pas ?